Ils sont tout au long du Tour de France, au plus près des héros du jour. Rendez-vous en coulisses avec les hôtes et hôtesses qui remettent les maillots distinctifs. Bonjour, vous êtes du coup hôtes et hôtesses protocolaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre rôle au quotidien pendant les 21 étapes du Tour de France ? Tout d'abord, notre journée commence soit au village départ, soit du coup directement à l'arrivée pour faire de l'accueil invité au Club du Tour où il y a quelques animations et on les laisse profiter justement de l'arrivée des coureurs, de la caravane. Et nous, pendant ce temps-là, on n'a plus qu'à se préparer pour aller sur le podium, féliciter les coureurs. Salut Valentine, salut Vincent. Dans un premier temps, on attend l'arrivée des coureurs et on a la chance de l'avoir généralement. Donc c'est un moment qui est assez cool. Une fois que les coureurs sont arrivés, il y a la cérémonie qui se met en place. Et donc le vainqueur de l'étape qui arrive derrière, qui positionne la médaille, et nous, on arrive sur le podium tout simplement. Ce qui est assez impressionnant, c'est surtout de voir la capacité d'effort qu'ils ont. Et là, on se rend compte déjà que ce sont des athlètes hors pair. Et plus qu'ils réalisent, peu de personnes pourraient le réaliser. En tout cas, moi, c'est sûr, je ne pourrais pas. Ce que l'on ne voit pas devant les images de France Télévisions, c'est qu'il y a des personnes juste en bas, accroupies, qui vous donnent des petits bancards. C'est l'envers du décor, c'est les backstage. Il y a quelques personnes en bas qui dirigent et le coureur, et nous, pour les déplacements, pour les applaudissements. Alors, toi, Zoué, on m'a dit que ça faisait longtemps que tu faisais ça sur le Tour de France. Est-ce que tu as une anecdote, un souvenir marquant d'un protocole sur le Tour de France ? Je pense que l'un des podiums, par exemple, qui m'a le plus marqué, c'était celui à Tignes, du coup, en 2019. Tout simplement parce que ce podium, on était en train de se préparer dans notre camping-car, et on a dû tout stopper parce que les coureurs se sont eux-mêmes fait stopper par la course à cause d'un écoulement de boue sur la course. Vous avez quand même fait le podium ? On a quand même fait le podium, mais du coup, on décalait. On attendait justement que tous les coureurs puissent être rapatriés en hélico, ce qui a été un petit peu compliqué, mais au final, ça s'est bien passé. Est-ce que tu as un souvenir marquant avec un vainqueur d'étapes sur le Tour de France-Valentine ? Peut-être sur la première étape avec Alaphilippe, qui a quand même marqué ce début de tour. Ils sont dans leur bulle, mais il y a des petits échanges comme ça, et il est très accessible, très sympa. Depuis l'année dernière, il y a un hôte qui vient en plus de l'hôtesse. Ça se passe assez bien, même plutôt très bien. Ça a été bien perçu, c'est bien aussi de mélanger, c'est sympa pour tout le monde. On fait une belle équipe. Est-ce que ça vous a impressionné, les premières fois où vous êtes montés, de vous revoir à la télé et vos proches, vos amis, vous ont peut-être renvoyé des captures d'écran ? Le plus impressionnant, c'est de le faire en vrai, de voir toutes les caméras, le public. Après, c'est toujours impressionnant de savoir qu'on est filmé, qu'on est regardé. Il y a quand même les enjeux derrière, mais c'est une belle expérience. C'est que du bonheur et il faut profiter de l'instant, justement. Est-ce qu'il faut savoir tenir le rythme, 21 étapes, ça va ? À la fin aux Champs-Elysées, c'est la libération peut-être ? Pas une libération. En fait, on a l'impression d'être toujours dans le vif de l'action. Les Champs-Elysées, ça prend un cran en-dessus parce qu'en fait, le podium est vraiment particulier. Il est beaucoup plus grand, il y a beaucoup plus de caméras qui sont devant nous. Donc au final, c'est un petit stress supplémentaire, mais ce n'est pas forcément un soulagement parce qu'on a la nostalgie de cette fin de tour qui vient très rapidement. Merci de votre accueil et je vous dis à bientôt. À bientôt. Top départ pour le Tour de France avec Skoda.